Salut à tous, c'est Axel de TestMobile.fr. On est chez Nokia OMWC 2014 et j'ai dans la main le HA-230. Alors donc on a plusieurs appareils qui ont été dévoilés de différentes gammes, mais surtout en entrée de gamme et moyenne gamme. Et là c'est de l'entrée de gamme, c'est un appareil à 45 euros. C'est un terminal de la série HA que vous connaissez, que vous commencez à connaître assez bien. Alors là on a l'édition Dual SIM, là on a l'édition Single SIM. C'est la seule différence qu'il y a entre les deux. Et d'après la personne qui nous a présenté l'appareil, ils seront tous les deux proposés au même prix. Ce qui semble un peu étrange, donc là-dessus je ne suis pas sûr. Mais c'est 45 euros dans tous les cas, au moins pour la version Single. Et peut-être qu'en fonction des marchés, vous aurez juste l'un ou l'autre. Donc c'est ce qui explique aussi peut-être le prix qui est le même. Bref, alors là-dessus, qu'est-ce qu'on a ? Un petit design vraiment basique, un tout petit écran. Je n'ai pas les specs en tête parce qu'elles ne sont pas affichées, mais ce n'est pas dramatique. C'est vraiment des appareils d'entrée de gamme. On va surtout passer en revue le design et l'interface, les touches sur le côté On-Off, Volume. L'appareil photo, ici je crois que c'est 1,2 mégapixels. Mais on va pouvoir sûrement vérifier dans les paramètres, là ici. Donc là-dessus, on a Fastlane qui est ici, avec toutes vos activités qui s'affichent. La possibilité d'accéder à vos applications de cette façon-là. Là, normalement, on a un accès rapide à certains paramètres. Et puis ensuite, c'est très basique. Au niveau de l'appareil photo, on va voir ça. D'accord, on peut choisir « Tap the screen to take a photo ». On peut swiper pour changer le mode. Ça, c'est plutôt pas mal. C'est un type de fonctionnalité qu'on avait découvert à Abu Dhabi. J'essaie juste de regarder s'il y a des paramètres. Non, c'est pas grave. Des contacts, ce genre de trucs. Bon, OK. Musique. L'interface est toujours réussie sur ces terminaux. Je trouve que ça marche assez bien. C'est assez réactif. Calendrier, Facebook, WhatsApp, Twitter. Voilà, vous avez quand même pas mal d'applications. Généralement, ces terminaux achats, c'est des petits smartphones. C'est pas exact. C'est des smartphones dans le sens où vous êtes connecté à Internet. Vous pouvez accéder à différentes informations, partager vos photos sur certaines plateformes. Vous avez des applications. Vous n'en avez pas énormément, mais vous en avez quand même pas mal. C'est pourquoi pas un bon appareil avant de basculer, pourquoi pas, sur du Android, sur du Windows Phone. Voilà. Donc ça, c'était pour le HA230. À bientôt.